bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ça va bien ça va comme vous voulez bien alors aujourd'hui juste une toute petite intro qu'est ce que je vais vous faire qu'est ce que vous allez voir aujourd'hui mais tout simplement un petit compte rendu de mes quelques semaines si cette semaine à peu près pas tout à fait deux mois cette semaine ouais en italie voilà mes impressions mes idées mais ce qu'un peu de ce que ce qui m'est arrivé aussi donc voilà c'est tout et vous allez écouter vous allez voir et puis ensuite vous allez amusez vous bien voilà c'est le retour il pleut bon je suis bien au castello c'est ici que j'ai passé mes premières nuits ma première semaine italienne et puis ben je suis revenu ici hier soir parce que là où j'étais avant à bras exactement c'était bien un air de camping-car stationnement gratuit pas de souci électricité sauf que le problème ma bouteille de gaz était vide contrairement à ce que j'ai cru elle s'est minée beaucoup plus vite que prévu pour la simple raison il a fait beaucoup plus froid qu'avant quand vous êtes un château voilà en permanence à moins 3 à moins 4 à moins 6 à moins 8 il faut laisser tourner le chauffage quand même un peu la nuit même si j'ai pas trop je vais essayer un maximum quand même donc plus de gaz et belle électricité en fait c'était pas un euro mais c'était pas au niveau de ton donc jusqu'à maintenant tout ce que j'ai vu en italie ici parce que jusqu'à maintenant c'était toujours par rapport au temps mais là c'était par rapport à la consommation et un euro ben ça me faisait à peu près une heure demie de chauffage avec mon petit radiateur et là quand je suis arrivé vers trois heures après mon lit désolé quand ça bouge c'est la mauvaise route italiana et donc à 7h le soir j'avais plus d'électricité j'avais plus de gaz et il a fait moins 4 et la nuit commençait tout juste et je me suis dit non c'est pas possible je ne veux pas faire ça et surtout je n'avais pas envie d'acheter encore une bouteille italienne parce que finalement j'ai été obligé d'investir dans une bouteille italienne et de changer aussi les branchements parce que ce ne sont pas les mêmes impossible de faire remplir ma bouteille ma bouteille gpl non c'est interdit c'est interdit j'ai réussi deux fois et après c'était fini c'est terminé personne ne veut le remplir c'est interdit voilà on ne fait pas c'est trop bien donc voilà j'ai sorti j'ai enlevé la bouteille gpl en pvc qui est bien léger j'ai acheté juste avant quitter la france et j'ai acheté j'ai acheté une bouteille italienne c'est un peu moins cher c'est 25 euros c'est 25 euros la bouteille il n'a pas de consigne donc 25 26 le plus cher que je payais et là je me suis fait avoir voilà j'étais vraiment j'étais sidéré et je le dis aussi c'était 32 euros 32 euros chez un camping cariste à l'âge du bleu je lui ai fait comprendre aussi que je trouve ça excessif mon cher parce qu'en plus quatre jours avant j'avais payé 25 heures il m'a dit ouais c'est le prix je dis non mais c'est vraiment pour toi c'est pas le prix il y a quatre jours que j'ai payé 25 euros et vous n'allez pas me dire qu'en quatre jours ça va augmenter de 7 euros c'est pas possible bon peu importe toujours est il donc j'ai rendu là la bouteille parce que Diana Castello Diana Castello la dame elle est super sympa Gabrielle elle s'appelle la patronne elle parle super bien français donc elle m'a dit il n'y a pas de souci je voudrais prendre la bouteille parce que de toute façon j'en ai aussi ici des bouteilles donc voilà bon résumé de 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 mes 6-7 semaines italiennes il fait pas plus chaud dans la région où j'étais ben il fait pas plus chaud qu'en France voilà il y a des moments même il a fait très froid il avait la neige là depuis 4-5 jours 6 jours même je me suis baladé pratiquement que sur et sous la neige pas toujours agréable mais bon les italiens sont super gentils ils parlent pas beaucoup français mais ça c'est pas grave ils parlent beaucoup anglais donc si on arrive pas en français on arrive en anglais il n'y a aucun souci j'ai fait des connaissances des gens super gentils qui est adorable vraiment mais aussi des gens moins agréables mais ça c'est un peu partout peu importe avant d'arriver ici j'ai entendu dire que ouais les italiens ils n'aiment pas les communes caristes il n'y a rien pour eux on ne les aime pas non non au contraire je n'ai jamais dans un autre pays vu autant d'installation gratuite pour les camping-caristes les aires de camping-car pratiquement dans chaque village dans chaque ville il y a un aire de camping-car pour stationner la plupart du temps gratuite c'est la municipalité qui fait ça s'il n'y a pas de stationnement il y a au moins une borne de service oula ça n'avance pas là il y a au moins une borne de service pour vidanger l'eau pour refaire le plein de l'eau et ainsi de suite et la plupart du temps c'est gratuit c'est gratuit donc il y a beaucoup 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 de ça beaucoup plus qu'en France déjà beaucoup moins cher qu'en France aussi et donc moi je ne trouve pas que c'est c'est une preuve comme quoi les italiens n'aiment pas les camping-car ils sont au contraire bonne surprise aussi par rapport à la conduite ils se sont drôlement calmés alors maintenant je ne sais pas est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment les PV qui sont si chers que personne ne dépasse les limitations ou est-ce qu'ils ont trouvé une conscience par rapport aux morts des accidents routières et tout ça des accidents de circulation excusez-moi il faut que je regarde quand même un peu la route là voilà et en tout cas ils respectent la plupart du temps ils respectent ils respectent les vitesses ils respectent ils ne respectent pas vraiment les stops voilà ils respectent ils respectent les vitesses ils respectent le coup de la route ils roulent beaucoup moins vite beaucoup moins fou beaucoup moins agressif aussi moi je le trouve beaucoup moins agressif même moins agressif que les Français ça ne claque pratiquement pas ils ont patience ça ne râle pas vraiment moi je trouvais ça j'étais vraiment très agréablement surpris parce que la dernière fois effectivement la dernière fois je suis venu en Italie ça fait des années ça fait très longtemps et à l'époque c'était vraiment des fous furieux il y a toujours des fous furieux bien évidemment il y a toujours des fous furieux mais ça des fous furieux il y en a partout pas uniquement en France et vous allez rire j'en ai même vu en Allemagne voilà donc finalement oui bilan positif le seul truc qui est horrible mais alors c'est une catastrophe une vraie catastrophe c'est c'est l'état de leur route c'est dans un état lamentable vraiment lamentable bon ici sur cette route ça va c'est encore un bon état mais pas tout le long là là je suis sur la route de Diano Castello je dirais je dirais que c'est un petit village je longeais encore là à l'origine je ne voulais pas revenir par la même route mais finalement tout ça va c'est tout le même route puis par là où je voulais passer je ne peux pas parce que c'est c'est quand même donc voilà je suis venu ici hier soir vite fait et maintenant j'ai continué à l'encher ouais c'est pas bon donc bilan positif j'ai vu plein de choses des choses magnifiques des monuments j'ai visité plein de villes vous allez voir petit à petit aussi les vidéos voilà donc oui je suis très 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 contente très heureuse de mes 6-7 semaines italiennes c'était vraiment très 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 bien oui effectivement je suis sur l'autoroute là normalement je ne prends jamais l'autoroute mais je me suis rendu compte hier soir que l'autoroute italienne n'est vraiment pas chère c'est beaucoup moins cher qu'en France j'ai payé hier 17 euros pour on va dire pas tout à fait 200 km entre 100 et 200 km je trouve ça quand même pas trop cher payé et il ne faut pas que je traîne trop parce que il me faut ma bouteille de gaz et là il faut que je rentre en France pour avoir la bouteille de gaz qui sans gaz sans gaz chauffage pas d'eau chaude pas de café pas de café j'ai été oublié de prendre un café de la machine c'est pas beaucoup trop sucré malgré le fait que je ne trouve plus complètement de sucré il n'est pas beaucoup bon tant pis voilà et donc ça c'est une autre bonne surprise les autoroutes qui ne sont vraiment pas trop chères en Italie voilà j'allais encore pour aller peut-être 42 km 30-40 km voilà avant d'arriver de rentrer en France mais c'est beau quand même et on a une magnifique vue là sur la mer sur la grande route et on se balade entre tunnel et viaduc ben les italiens il me semble que c'est mon grand père qui me disait déjà à l'époque les italiens sont spécialistes pour construire les routes avec des conditions de terrains difficiles conditions d'environnement difficiles c'est vrai ils ont creusé les tunnels sur les Alpes ils ont construit une partie de la mer entre Autriche et l'Italie et là vraiment c'est un exploit c'est un exploit et même ici c'est une autre route voilà elle est vraiment elle est bien on est en moteur et bon elle est pas vraiment plate non on est quand même à la montagne ici de la mer on va directement à la montagne c'est à dire la montagne tombe dans la mer c'est un exploit bon c'est vraiment un exploit parce qu'il y a un tunnel via du tunnel via du tunnel via du tunnel et je trouve ça chapeau hein par contre sur la qualité la qualité du but humain voilà ici ce retour nous avons mais les routes c'est ce qu'on appelle les routes nationales départementales c'est dans un état voilà je me répète oui j'essaie je me répète mais c'est pas mal ça je ne regrette pas de quitter ça hein non on est presque arrivé en France voilà à gauche c'est la mer c'est la Grande Bleue à droite c'est la montagne et bien la route elle est toute petite par contre il y a le sommeil j'ai retrouvé enfin le sommeil des journées j'ai pas vu le sommeil et ça tourne et ça vire voilà je viens de passer un panneau 21 km donc c'est pas cette route que j'ai pris pour venir j'ai pris une route qui longe la côte elle est belle cette route et la plupart des gens ils prennent la route qui longe vraiment la côte là je suis un auteur du coup il n'y a personne ici c'est trop bien c'est trop bien dans le monde c'est joli ça c'est très riche et les piétons et à nous des crottes et bien voilà on traverse la frontière on vient de quitter l'Italie et nous voilà et nous voilà on retour en France Je vais me faire contrôler par un jeune douanier, sympa, bonjour, il me disait, excusez-moi, il faut que je monte à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas d'heure, je ne sais pas, un passager clandestin, je ne sais pas ce qu'il a dit, gentil, il a regardé dans la salle de bain, il n'a pas voulu regarder sous le lit, il a regardé dans le placard, et il est reparti, voilà, nous voilà, retour en France, Allez, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est qui ça en direct, montons, retour en France, alors si ça vous a plu, vous savez, c'est ce qu'il vous reste à faire, cliquez sur le pouce, regardez, et abonnez-vous, surtout, on n'a rien à rater, Et n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez, à très bientôt, bisous bisous